En compagnie de la légende ici Tony Parker, ça fait 3ème année que vous venez ici lors de ces ventes d'août. Vous commencez à être un spécialiste avec un oeil d'expert j'imagine. Exactement, j'apprends beaucoup, je suis très très bien entouré. J'ai vraiment la chance d'avoir des gens qui sont très très bienveillants envers moi. Et donc c'est ma 3ème année, 3ème année qu'on achète. Là on a déjà acheté aujourd'hui et j'espère qu'on continuera à essayer de sentir les bons coups et avoir des chevaux qui soient performants en course. Jusqu'à ce présent ça se passe très bien. Est-ce que Gantt à force de voir des chevaux, de voir des courses, de voir des modèles, des chevaux marchés est-ce qu'on commence à se dire à celui-là il me plaît mieux que l'autre ? Oui mais je ne me prendrai jamais pour quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Donc même si je peux avoir un petit oeil et je m'habitue et j'ai l'impression de voir des bons chevaux j'irais quand même demander l'avis des grands coachs, des gens qui sont dans le business depuis 20 ans et qui m'aident et qui me conseillent. En tout cas des bonnes pouliches, on en avait eu beaucoup, Mangoustine et Ramatuel qui va courir dimanche. J'imagine que le week-end il a dû être coché à ne pas manquer ce week-end de vie. Déjà ça a bien commencé hier avec Liberté qui fait une très très belle 3ème place pour nous. Donc ça c'était une belle entrée, on adore ce cheval donc j'espère que ça va continuer à progresser. Et puis après Ramatuel, c'est notre krach, Ramatuel qui va courir dimanche contre j'ai envie de dire tous les Anglais. Il y a celle de M. Favre mais après c'est les Anglais, ils sont habitués à gagner cette course. Donc j'espère que là la France, on pourra bien représenter la France et j'espère qu'on pourra gagner cette course. On a vu pas mal d'investisseurs comme vous qui sont venus, qui ne sont pas forcément restés très longtemps. Vous c'est vraiment une démarche globale, des ventes, l'entraînement et même l'élevage aussi. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? En fait moi je suis là pour le long terme et je pense que les gens qui m'accompagnent, ils le voient, ils le ressentent. En plus j'ai acheté un ARA, donc à 30 minutes d'ici, le domaine de Quétierville. Ça se passe très très bien l'élevage, on a à peu près une dizaine de poulinières et donc voilà on continue à grandir. Et moi j'ai toujours dit, et c'est ce que j'ai fait toute ma carrière, quand je me lance dans quelque chose, moi je suis à fond. Et donc j'ai toujours dit que si je me lançais dans les chevaux, ça sera à fond et ça sera pour le long terme. Et donc je pense que le fait d'acheter un ARA, le fait d'acheter des yearlings tous les ans, ça montre que je suis là et que je suis sérieux et j'ai envie d'être là pendant le long terme. Pourvu que ça dure, merci Tony, bonne fin de journée et bon week-end. Merci, merci. Merci.